Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, bienvenue au convoi de la liberté, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 18 février 2022. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous une fois par semaine tous les vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, by GSG, la venue petit déjeuner et qui n'arrête pas de postillonner, non, toujours en replay. Allez, en nos chaînes, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale édicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on en a d'émissions, plus on en a de café, le mois dernier on n'a pas eu beaucoup de café, donc on n'a qu'une émission par semaine, et le mois prochain on verra, pour l'instant on est à 81%, je crois, de l'objectif. Un petit café de chacun et on aura au moins une émission, un peu plus, on aura deux émissions, ou pas plus, et on n'aura plus d'émissions, c'est comme vous voulez. Voilà, allez, spéciale édicace également à ceux qui mettent un pouce en l'air pour cette émission, c'est bon pour le faire référencement, c'est bon pour YouTube, on fait plein de vues et tout, c'est trop bien. Notamment avec la dernière, bien putain clic de pourquoi j'arrête tout, et voilà, j'avais fait autant de vues en si peu de temps. Spéciale édicace également à tous ceux qui mettent un commentaire en dessous de cette émission, pour dire que si vous avez bien aimé, peut-être la partie que vous avez appréciée, une réaction, un commentaire, une suggestion, voilà, tout est bon. Allez, on commence par les news du jour, le hit.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie, et surtout, toutes les vidéos que je regarde. Comme dirait Vérez-je, les cinéphages, les vidéos phages, ça fait moins bien. Bon, je vous mets toutes les vidéos que je regarde, au coup par coup, quand je trouve une vidéo qui est sympa, là, je l'utilise pour d'abord, c'est vraiment génial. Il y a les deux parties, j'ai déjà vu la première, mais la deuxième, il explique comment il avait attaqué, enfin, il avait parlé d'un youtubeur, enfin, d'un influenceur, qu'acheter des abonnés, enfin, c'est vraiment bien, voilà. J'ai envie de regarder toutes les vidéos que je regarde, discrètement, puis je vous les recopie ici. Toutes celles qui m'intéressent, je vous les remets sur le geek.tv, ça permet d'avoir un petit melting pot. J'ai découvert Isos aussi, Isos, voilà, j'ai même beaucoup. Plus, apparemment, il est bio, team 6-9, voilà. Bon, les promos AliExpress, je rappelle, tous les jours sur JT Geek et sur Skyphone, vous trouverez les promos du jour de AliExpress. Alors, il n'y a pas grand-chose de ouf en ce moment, mais de temps en temps, il y a des miracles. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui, il y a le gonfleur de pneus. Ça, ça marche super bien, j'en ai un. Le SSD Samsung, il faut voir. Qu'est-ce qu'on verra demain ? Hub you green, pas grand-chose demain. Des cheveux, tiens. J'ai très bien des cheveux. J'en manque un peu. Allez, on n'en a qu'un peu avec les news du jour, bien les verts. J'en ai dit, s'il y a du monde en ligne ou pas ? Non, juste le robot, il est un peu tôt le matin. J'en rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch pendant que je fais l'enregistrement. Okazou. Okazou. Il y avait une chanson comme ça. Okalala et moule café. Oh, il me semblait bien. Bon, allez, le café. Ça deviendra peut-être la chanson du café. Le matin. Okalala et moule café. Il y a un truc comme ça. Ah, je ne vais pas vous le trouverais peut-être. Bon, on parlera du Realme C35 qui était annoncé sur pas mal de sites et tout. Là, pour moi, il n'est pas sorti en Inde en premier. Il est plutôt sorti en Thaïlande. Ce qui tombe bien, puisque je suis là. Alors, quand on prend le Realme C35, tout compte fait, à part la promo de 5 499 baht, donc ça ne fait pas cher, ça fait du 149 euros, plus un tee-shirt offert Realme. On a quand même un téléphone qui est plutôt sympa, encore une fois, avec 2G, 3G et 4G uniquement. Une batterie 5000 mAh. Un T616, c'est-à-dire qu'un Unisoc T616. Bon, un processeur qui n'est pas ouf au niveau de la gravure. Ça doit être un 12 nanomètre et tout. Mais bon, voilà, après, encore une fois, c'est le but, c'est de réduire les coûts. Et après, on a de la caméra, de la batterie. 149 euros, je trouve que la configuration est tout à fait acceptable. Pour ça, une batterie 5000 mAh, quand même, c'est pas mal et tout. Bon, non, c'est bien, on change d'appui du tout. Un bon petit téléphone à voir s'il va arriver en Europe ou s'il va arriver sous un autre nom. Puisque chez vous, en ce moment, il y a la grosse série des Realme qui est en train d'arriver. Notamment, les, alors pas trop les Narzo, mais les Realme 9i, je crois, parce qu'il y en a un qui devait sortir fin du mois. On avait été contacté par une agence de com qui travaillait pour Realme. Ils devaient nous l'envoyer et tout, mais c'était trop short au niveau des délais, et puis ils n'avaient pas d'argent. Voilà, Obi-Wan. Obi-Wan, c'est notre dernier espoir. On n'a pas de temps, on n'a pas d'argent. Vous ne voulez pas faire une vidéo ? Bah, écoutez, non. Ça ne sera pas possible. La prochaine, on va voir la prochaine. Le Realme, les déclinaisons des Realme Narzo 50A et 50i, en fait, c'est des phones qui marchent plutôt bien, qui ne sont pas excessivement chers, en plus, dans leur configuration, mais qui ressemblent un petit peu trop aux gammes qu'on peut trouver, par exemple, à la gamme C35, quelque chose comme ça. Donc, on sera sur de l'évolution, mais des bonnes, vous voyez, le 50i ne fait que 4000 baht. Donc, tu te doutes bien que 4000 baht, bon, on va 4 plus 64, batterie 5 mAh, 2 SIM+, mais c'est qu'on doit, c'est pareil. Mais non, ce n'est pas pareil, c'est Narzo, là. Voilà. Bon, les fabricants font un peu le tour, là, et nous déclinent un petit peu tout ce qu'il faudra. Et enfin, une news que je vous ai fait dimanche dernier, c'est concernant le Realme Narzo 50i. Alors, on va regarder sur l'Azada, pour aider les prix, pour faire la fiche de l'autre, là. Et puis, je trouve un, puis je vois, 50%, moitié prix. J'ai 1629 au lieu de... Enfin, je me dis, mais tout de suite, je vais en acheter un. Ce n'est pas possible pour faire une petite vidéo et tout. Et en regardant bien, en fait, vous avez bien vu la news, en fait, ce n'est pas le Realme, c'est le Realme. Oui, il est de retour. Il les a vus. On cherchait un raccourci que jamais il n'a trouvé, et il les a vus. Voilà, Raël, il va falloir un peu refaire. C'est pas ce que c'est le matin que... Donc, ils ont changé un peu de truc. Alors, c'est exactement, vous avez vu, ils ont pris le même code couleur, Raël et tout. Je crois qu'il y a même une bannière, voilà, Raël Minardo 50i, la batterie 5 mAh, l'écran display, la diagonale, le processeur octa-core. Alors, je crois que sur le processeur, c'est un petit peu... Il y a un petit peu différent, mais la fiche, elle est tellement ambiguë que, je veux dire, la plupart, on regarde la fiche comme ça, et puis on aurait tendance à commander sans aller voir dans le détail. On va dire, oui, mais il ne faut pas le processeur et tout. Bon, il faut quand même aller chercher l'histoire. Mais système, batterie, réseau, caméra et tout. Voilà, bon, après, bien évidemment, vous comprenez bien que pour 1600, c'est-à-dire 50 balles, tu vas recevoir une grosse merde. Évidemment, qui peut-être même n'y ressemblera même pas, mais bon, c'est pas grave. Et ça, ça revient un peu dans cette mouvance où la même fois, je parlais, j'étais le A-E-B, c'est pas un vrai, c'est un A-E-B, c'est pas un roi O-E, mais voilà. Là, on voit bien, on se jette sur les commentaires d'abord pour dire que c'est de la merde, mais on ne lit pas le titre. Là, pareil. Et puis pareil, il y a une tablette, il y a une hop-Q, j'ai vu sur la Zada. Tu peux acheter une tablette hop-Q, voilà. Donc, vous savez, si tu regardes un peu vite entre les iphone les hauts et les obtus et les choses comme ça elle est au rail me il ya moyen d'acheter et si tu reçois le téléphone oui mais c'est pas une mi-50 il est mec qui te répond sur l'annoncé mais non c'est bien marqué sur la fiche n'est pas un remis nardo 50 c'est un rail me donc il ya devant le juge ça peut passer ou pas bon on parlera également de la review de la semaine dernière le projecteur du meilleur fois alors le meilleur projecteur full hd wifi pour moins de 200 euros le titre il était heureusement clair et beaucoup l'ont noté faire que c'est oui le meilleur pour 200 euros puisque moi je trouve que pour moins de 200 euros ttc encore une fois livré sur amazon on a quand même le projecteur on a quand même sa jolie petite sacoche transport on a quand même une toile à fixer sur le mur à coller ou à suspendre comme tu voudras un petit projecteur full hd alors bien évidemment la luminosité la résolution tout ça tout ça il ya mieux ok mais pour 200 balles si tu veux acheter un projecteur petite sacoche et un petit écran et avant un produit sympa tu trouveras pas 150 ça fait 150 balle hors taxes en plus toi donc ça fait 100 balle pas un bon pour 100 balle et un mars 1 il manquait à mars on est d'accord je sais pas si ça existe encore les mars vous me direz avec toute cette chocolaterie je sais pas si charlie en fait encore bon revenons-en à nos moutons donc le projecteur alors l'a testé bon je pense que pour 200 balle en a vraiment pour son pognon encore une fois aux réserves de il ya mieux il ya moins bien comme là très bien on parlera également d'une affiche qui a fuité concernant alors pas mal de produits qui devrait sortir sous la marque au pot mais celui qui fait la bannière il a oublié que le problème c'est que la tablette ils n'ont pas encore annoncé ce qui nous arrive et que bas au lieu de mettre aux gens on va faire aussi une tablette dans le mec il a mis la photo de la tablette la vraie à mon avis et la photo a pas tenu longtemps sur internet mais n'était pas ça faut pas qu'on dise qu'on va faire une tablette on parle bien avant des nouveaux téléphones le nouveau opo x5 les nouveaux écouteurs les enko x2 donc on reparlera des enko tout à l'heure vous verrez il ya une corrélation parce qu'encore tout ça au pot vivot oui me et oneplus tous sortent fabriqués sont fabriqués par bbk électronique un gros groupe en asie et on verra que si avant il avait au pot le père et vivo le fils ça invente pas pour nous mais pour de vrai c'est voilà et qu'après ils ont essayé de faire une petite marque oneplus pour vendre sur internet pour contrer un peu roi way et au nord on verra que la manigance va beaucoup plus loin que ça dans la conspiration on parle également d'un roi way qui est uniquement disponible en chine pour le nouvel en chinois le roi way make x2 donc un téléphone pliable pliant repliable impayable un petit crédit c'était l'aime c'était l'âble un téléphone fait 12 gigas de ram plus 1 tera de mémoire alors bon bah il est joli parce qu'il est rouge encore une fois une édition vraiment destinée à la chine 12 mille trois mille trois mille dollars voilà c'est le petit cadeau c'est le petit cadeau du nouvel an chinois que tu peux te faire trois mille dollars un petit téléphone pliable et tout bon bah voilà roi way bon gré malgré je pense qu'on a vraiment là bon une bête de course mais bon trois mille balles je pense qu'on peut tout fait moi une liste de tous pour 3000 balles mais 3000 balles pendant déjà un petit scooter sympathique une petite moto télé au cinéma projecteur en mille balles et toutes les questions de but de jet regarde non personne est ce que je suis tout seul ce matin bon on parlera également de alors alors que je suis en train de vous préparer la review du 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 ben non c'est pas bien que mais non ça c'est le doogie alors que je suis en train de vous préparer la review du black shark 4 pro qui sera en lancement version globale le 23 donc un téléphone plutôt sympathique encore une fois c'est un dragon de 888 des petites gâchettes amovibles et tout nouvelle charge encore plus rapide que je crois que dans il ya un chargeur de 120 watts voilà donc ça c'est pour la semaine prochaine parce que là faut que je suis le doogie d'abord on nous annonce déjà le black shark 5 et le black shark 5 pro alors bien évidemment si notre black shark 5 n'a peut-être que un stavagon 888 et ben non notre black shark 4 n'aura que un stavagon 888 le black shark 5 lui n'aura quasiment que le même mais avec un stavagon 888 pas plus simplement ils nous font simplement une petite upgrade donc en fait du 4 au 5 il risque pas d'y avoir un gap 2 ou fin ça veut dire que bon bah si vous pouvez avoir à bon prix le 4 le 5 888 888 plus ça va pas faire ta journée 1 voilà donc le lan toutou 800 6000 le processeur alors c'est pas un 680 comme parce que je suis bête parce que je savais pas je savais pas moi moi j'ai remarqué stavagon 680 je me dis mais c'est pas un 888 non c'est un cryo 680 donc là c'est la nouvelle génération de processeurs parce que maintenant c'est plus 898 c'est 8 gen 1 j'ai tous les dents donc c'est cryo 680 qui sont les coeurs du processeur 888 apparaît tellement évident maintenant je suis désolé moi je savais pas moi je fais que du médiathèque et du unisoc alors des procédures comme ça on n'a plus d'habitude moi j'oublie que les mains 888 qui 888 non d'une pipe en bois de saint claude après où il y en a continue maintenant et le tout qui va tranquille donc notre évolution aura bien le monde à le 888 plus est certainement une charge peut-être un peu plus rapide et un peu plus véloce mais vous allez voilà le gap et le gap est pas fou c'est pour ça que la news bon elle est intéressante au niveau du beach tout clic mais au niveau du téléphone et tout aussi pour avoir le 4 pro en version globale la semaine prochaine je pense que ce n'auront pas vraiment le coup de ruy mais lui c'est vrai qu'il va sortir après tu as toujours une génération de retard c'est à dire que en global ils nous sortent le 4 il j'ai sorti en chine et tout le 4 donc là ils nous sortent en global 4 et 4 promis ont commencé à annoncer en chine le 5 donc c'est à temps après faut que sortent en chine après qu'il ya encore un voilà et encore un petit temps en gros tu attends toujours donc n'attends pas toujours vivre d'amour non bon revenons-en alors le petit live de mercredi peut-on vivre les services de 100 google alors le but c'est le mercredi tous les mercredis je rappelle on se retrouve sur twitch à 16h on fait un live d'une heure j'essaie de vous trouver alors soit on se met en mode freestyle et je réponds juste à vos commentaires vos réactions et ça dépend un peu de de la mouvance et pour en revenir à un des live de l'oeil ya quatre d'un jour concernant les dolls elle m'a recontacté miss dolls elle m'a écrit oui bonjour elle m'a contacté sur qq pour une sexe doll me contacter sur qq me paraissait un petit peu évident non je crois qu'elle m'a contacté sur non sur qq en effet que c'est l'espèce de msn chinois de l'époque maintenant c'est wechat mais bon donc elle me contacte qui elle me dit ah j'ai l'impression qu'il ya un transporteur avec ça va être pour moi l'impression que ça va sonner s'il sonne c'est pour moi mais je vous dirais ce que j'ai donc elle me contacte et elle me dit oui voilà le truc j'ai mais oui mais jean j'ai déjà écrit qu'en fait je peux pas je suis en thaïlande et que ici les secteurs ils sont interdits et que vous pouvez m'en livrer à mes dix ici on a une solution on a trouvé une solution peut vous l'envoyer c'est pas si me l'envoyer en kit d'abord d'abord les bras et après la tête et un vagin tout seul et donc elle me dit oui on peut vous les envoyer tout je vais avoir il faut voir j'ai après vous pouvez les vendre tout je n'en je ne vendrai pas j'arrête de vendre je ne vends plus rien mais j'ai par contre on peut faire une review ou un article ne serait-ce qu'en poupée de compagnie après vous n'êtes pas obligé de dire que comme ça voilà peu de compagnie on peut l'asseoir là ce serait assez rigolo elle n'a pas la bouche en coeur tu vois comme ça et l'émotion c'est pour moi est ce qui va sonner si ça c'est pour moi s'il sonne pas c'est pas pour moi ou alors je vais s'ouvrir c'est intrigué qui a mon voisin au site une business là à côté là des chinois thaïlandais bon donc il se pourrait que on ait une doll ce qui arrive je sais pas quel modèle maintenant il est parti n'était pas quel modèle mais ça avance je lui dis bah c'est payant la machine à bon valeur 500 dollars jc payant et article sinon on fait pas on va voir donc c'est pas encore perdu c'est pas encore perdu elle peut arriver jeanne jeanne peut arriver on l'appellerait jeanne je pense donc bon on parlait du live le but c'est de vivre est-ce qu'on peut vivre sans google et quand on fait un peu le bilan on se rend compte que j'ai tellement de trucs qui dépendent de google que je ne il ya au moins un truc où je suis obligé d'avoir un compte quoi je ne pourrais pas vivre comme ça puis après c'est live commentaire réaction on a passé un bon moment je rappelle le live est encore disponible sur twitch jusque la semaine prochaine après je le mettrai sur gg vidéo mais voilà ça me permet vraiment de passer une heure il ya de la bonne blague il ya le bon il papa il a dû répartir donc attention n'y allez pas pour le niveau trop élevé du truc mais voilà allez-y pour passer un bon moment ce qui est déjà bien bon on parlait avant de calpe et qui a qui est parti à carpe et qui est parti de oubou soi-disant je claque la porte de chez opo j'ai monté ma propre marque avec one plus alors qu'en fait c'était quasiment une grosse manigance de bbk électronique qui cherchait à faire au raway avait monté au nord donc de la vente en ligne pas cher et les mêmes téléphones mais ma chair au pouce et dit mais nous aussi enfin la même chose et il se dit on va pas remonter aux remontées one plus donc carpe et pas claque la mort et je vais partir et j'avais monté ma propre marque alors qu'en fait c'était pas du tout la propre marque c'est simplement une des filiales du groupe mais appelé différemment et est également carpe et claque la porte de chez one plus et il je vais créer ma propre marque et je crée no film vous voyez venir ou pas oui bon bien évidemment comme le reprend un petit peu la news les écouteurs one film qui était ou était utilisé mais surtout l'internet n'ont pas fait le buzz qu'on fait parce que bah à part qu'il est transparent le son était pas ouf du tout c'est vraiment un truc pas exceptionnel quand elle voit les trucs à 50 balles qu'on peut trouver sous d'autres marques à part que là c'était transparent il était évidemment bien mieux marketer et beaucoup ont quand même remarqué que les nofinger reprenait exactement la même technologie que les oppo enco x ce qui voulait dire qu'aujourd'hui si tu veux créer une marque il te faut une usine car qui dit je vais créer une marque mais qui va les fabriquer et trouver une marque qui fabrique des produits bien c'est pas facile alors que quand tu as bbk électronique qui fait déjà bas des écouteurs des téléphones et tout leur dire vous faites les miens les mais il ya pas de problème tu m'en prends autant je te fais ton packaging ta boîte et ta marque donc beaucoup avaient vu un peu l'embrouille et là forcément quand carl paye du well attention alors à la base moi je pensais vraiment que ça allait être une gamme audio puisque c'était le seul créneau qui était très intéressant sur paix au pot a toujours fait des lecteurs blu ray des casques audio très très haut de gamme donc il ya vraiment un créneau dans le côté audiophile avec des bons cas qui est bon produit et des bons devices et apparemment bas et à part leurs écouteurs de merde là ils sont nives à nous on va faire un téléphone alors bien évidemment ça pue la merde la merde parce que voilà au pot carl paye fabrique un téléphone déjà il le sort de son cul fin bon voilà donc il va être obligé d'aller voir une usine en disant bah écoutez moi je veux faire un téléphone il va aller voir quelle usine on comprend bien que cette usine sera bbk électronique et que ben ils vont reprendre quoi qu'est ce que vous avez en stock ben on a les mêmes technologiques au pot vivo ou et demi en plus voilà et avec ça il va faire son propre téléphone donc il ya forte chance que même que pour le premier téléphone je pense qu'il va aller encore plus loin que ça c'est alors qu'il va juste rebadger un téléphone qui existe parce que c'est là que ça coûte le moins cher c'est prendre un téléphone qui déjà le rebadger un peu changer deux trois caractéristiques et le vendre donc je suis désolé mais ça pue la merde parce qu'il n'y a pas d'innovation il n'y a pas création c'est simplement il avait encore une fois il est la petite il est la petite de bbk ils produisent ce qu'il fait et là moi je pense qu'il y avait vraiment un gros créneau à prendre dans le groupe dans l'audio dans les casques les écouteurs et tout est vraiment très dur à faire le mec tout de suite sans goût dans les téléphones puisque ma tête je peux pas dire que ce soit ça qui génère plus de marge mais je n'ai pas la gloire de faire un téléphone il n'y a plus de rien en ce moment c'est de la merde à part transparent non c'est nul c'est nul comme news voilà bon en parlant de news un peu nul les relier je suis plus copain avec black view parce qu'on s'est un peu attrapé claude connasse là avec cerise voilà on a eu un petit d'opinion divergente avec cerise là et on travaille plus de black view pour casser les ouilles là et là elle me propose alors il proposait une news et j'ai dit je vais la reprendre parce que les mecs ils y vont pas mon lot black view à 95 la marque va lancer son plus beau smartphone de tous les temps les mecs les mecs ils y vont pas tu sais la news elle est pas le communiqué de presse il était pas ridicule le téléphone c'est leur téléphone à eux c'est pas le téléphone le plus beau de tous les temps attention c'est leur téléphone à eux à savoir qu'ils ont toujours fait des téléphones moches donc il suffit qu'ils soient moins moches que les autres donc c'est le plus beau on va le tourner comme ça mais ils peuvent pas ils sont ils sont pas doués en marketing comme moi c'est le moins vilain le téléphone le moins vilain de la gamme moi j'aurais vendu ça comme ça moi je trouve ça drôle bon par contre le téléphone mtk p70 mois ça va à 6,5 pouces hd plus moi bon 8 plus 128 mois et en cible 1 tera micro sd caméra pour 8 millions à l'avant et 20 millions à l'arrière batterie 4003 android 11 empreintes digital et fait mais tout à quoi même s'il était même s'il est excessivement beau et que tu succombe sur son charme et tu n'arrives pas à résister ben voilà quoi quand un téléphone à combien ils vont commencer devant cette cochonnerie ben voilà ils vont à 200 balles en la vache ouais 200 balles bon courage on leur souhaite de bonnes mortes 200 balles je dis moi je sais pas mais bon on a quand vu qu'avant on a pas dans un realme c35 qui est certainement pas aussi beau je suis désolé mais mais voilà ils vont 150 balles hors taxe ça fait 200 balles ttc t'as quand même caméra 50 millions de pixels à l'arrière et tout quoi voilà bon bah je sais pas vous me dites en commentaire mais moi je les trouve très présomptueux les chinois en ce moment bon on continue dans les news la review du jour ça sera bien la caméra ip wifi euse vide auto alors elle est autonome sous batterie et tout à vision de nuit vision couleur avec flash allait très très bien cette caméra alors on s'est un peu chopé que la meuf c'est alors en fait sur la fiche produit qu'ils m'ont fait ça sur la fiche produit qu'ils m'ont pour envoyer parce qu'ils m'ont juste envoyé le lien boulanger le lien amazon y est marqué que elle avait un angle de vision de 157 degrés ce qui paraît cohérent parce qu'il ya un effet fish ice qui est quand même assez dominant ou prédominant donc ça m'avait pas choqué et là à venir a fait la vidéo en fait il ya une erreur c'est pas 157 degrés c'est 100 140 plus 17 140 en horizontal et 17 en vertical et tout et là même je dis j'avais le problème c'est que sur boulanger c'est écrit 157 et que il ya un effet fish ice dégueulasse dessus ça paraît cohérent quoi non même d'il faut corriger ça j'ai je corrige rien du tout j'ai pas me retaper la vidéo édité reçoit refaire la voix soit mettre un astérix pourrait uploader la vidéo pour dire que vous avez fait une connerie et que c'est pas 157 degrés mais 140 plus 17 enfin ou 150 plus 7 et je dis bon bah je mettrais un truc dans les commentaires j'avais la meuf focus vraiment sur sur un détail tu es alors déjà c'est pas ma faute pour une fois mais j'ai dit ça c'est vraiment un détail ou à gérer les gens bien non je la retourne le produit de gré tout en plus c'est leur connerie à eux quoi mais bon après j'ai la caméra la vidéo dix minutes il ya juste un truc la meuf à la focus dessus pareil on a testé un purificateur d'air alors pm 2.5 pm 10 anti odeurs et tu les bactéries que l'ample ultraviolette le truc il est incroyable et l'écran il ya un petit écran tactile dessus j'ai dit un écran lcd et elle m'écrit elle fait non c'est un écran oled il ya c'est c'est rond comme ça il ya juste on dirait une swatch il ya juste un écran à rêver radio et c'est pas un lcd c'est un oled et j'ai dit non mais c'est bon j'ai faut arrêter de c'est de cliquer sur le petit détail par faire toute la vidéo toute la réalité la uploader parce que c'est un oled au lieu d'un lcd c'est un pauvre écran comme ça où il ya juste marqué le nombre de degrés les meufs ont vraiment tendance à nous mettre un focus sur le petit truc alors excusez moi regardez bien sur la fiche produit j'ai regardé c'est vrai que c'est vraiment marqué oled je suis je mens bon on parlera également des nouveaux raid magic 7 et 7 pro qui viennent de sortir en asie je rappelle moi j'ai toujours le 6 alors je m'inquiétais un petit peu de d'avoir le 6 ne pas avoir reçu le 7 alors qu'il vient d'être lancé mais je vous rappelle il vient d'être lancé en chine donc en fait là entre la chine et l'europe alors j'attends un dhl j'ai reçu un tracking dhl lui t'envoyer un sms pour dire vous avez un tracking qui arrive mais je sais pas ce que c'est alors peut-être c'est celui là ou peut-être à l'oublier peut-être ils n'ont pas assez de stock ou peut-être ils vont juste lancer des précommandes et tout bon le téléphone c'est exactement le même que l'ancien mais ils ont fait encore une fois un gap avec un professeur 9 9 j'ai 1 enfin 8 gen 1 au lieu de 888 plus que moi j'avais par exemple sur le mien et sur la version pro il y aura à une caméra sous l'écran et pas la meilleure meilleure des technologies je pas convaincu que ce soit l'argument de choc et après le téléphone il est meilleure dissipation meilleure charge qui chargeait pas de ouf en ces 33 ou 60 watts crois donc là on monte à son truc à 100 watts mais bon encore une fois là encore le gap est pas c'est fini je pense que vous avez compris des téléphones c'est fini c'est l'argument du 678 il va là on qu'est ce qu'à nouveau on met ça dedans on a vu ça que black sharp on voit ça que du bien et tout bon bon le téléphone il est assez intéressant nouvelle qu'elle gâchette ici les temps de la même chose meilleure dissipation ils l'ont ils l'ont gradé un petit peu déclencheur d'épaule pro l'encore encore mieux enfin bon je m'en sers déjà pas de cela bouton game boost batterie 5000 mAh charge 135 watts donc là ça charge bien la batterie 4000 et 120 watts pour l'autre ça qu'on a quand même une grosse charge grosse charge rapide il a le dts ultra x donc ça qu'au niveau du son il est quand même assez assez intéressant comme on peut voir par exemple sur le nubia parce que le nubia non c'est le black shark le black shark a le dtc x et le son est très intéressant aussi ça envoie un peu du steak mais mais voilà après le problème c'est qu'on retrouve un petit peu tout ce qu'on voit sur les autres le prix bas piqué un peu entre 630 dollars hors taxe et 773 pour la version transparente la version pro commence à 757 dollars voire 1000 pour la version transparente j'aimerais bien en avoir un camp mais quand même en avoir un camelan wine et que qu'on puisse tester peut-être faire une petite différence entre les photos il va y avoir très très peu quoi de là si vous avez déjà l'ancien comme moi moi il me l'offre je vais le changer mais sinon racheter exactement le même en mieux faut vraiment avoir le budget et budget je n'ai pas bon je regarde un peu au bonjour à shadow il est un peu tôt le matin bon allez les revues à venir donc demain vous avez le doogie v20 j'ai fait tous les plans j'ai fait les photos et tout il me reste plus que la voix à faire ce matin et ce temps je fais le montage en après midi c'est pas mal je vais la faire également en anglais celle là puisque de cette semaine c'est la seule qui était vraiment banque et bol ou pour la chaîne en anglais j'ai une chaîne s'appelle by glg 7000 pour aller au tabac gg sur youtube tu vas trouver sur ma chaîne en anglais alors j'ai une 227 abonnés d'accord je me lance je me lance sur youtube mais j'ai cette seulement le seul que je vais faire en anglais pour cette semaine c'est le seul qui était vraiment intéressant donc doogie v20 est très intéressant avec son petit écran lcd à l'arrière un petit écran samsung oled à l'avant ou amoled à l'avant donc c'est pas mal le touch id de la l'arabe de la rome un petit arrière en carbone et tout il est caméra super bien zoom pas mal angle large et tout pas vous dire qu'il est incroyable téléphone mais pour trop 299 dollars c'est à dire pour 300 dollars pour les mille premiers je mettrai la vidéo demain ça vous aurez le temps de l'acheter avant lundi mais vraiment il est trop bien je l'adore pour ce prix là il est vraiment bien pas trop mon style mais aussi j'ai besoin d'un téléphone à 300 balles il est très très complet compétent et tout dimanche sur l'avant la vidéo du midi à essuie de plus qui a été reporté de nos gilles mois depuis novembre le truc donc novembre décembre janvier là c'est février il sort enfin le midi à essuie de plus j'ai le genre de air purifier un purificateur d'air pm 2.5 pm 10 anti odeur anti humidité aussi apparemment tue les bactéries et que qu'on voit ultraviolet et tout connecté à distance et tout une incroyable trop bien trop bien ça nettoie ça enlève les odeurs les bactéries les pollens les poils de chat ou tout trop bien voilà on en parlera pas donné mais ben le black shark a trop donc qui est là bien évidemment encore une fois à comparer avec le le charpé à comparer avec mon nubiasisme enfin bon nubiasis quand j'aurai le sept je mettrai à côté tu es même n'était pas le même parce que dedans voilà comme la nouvelle clio quoi ils ont refait les feux ensuite après fin de semaine prochaine il y aura le silko p1 t donc un espèce de petit micro cravate de la marque silko mais qui se pleure directement en usb type c'est donc par exemple sur mon imac ici ou sur mon téléphone si vous faire des blogs des enregistrements plutôt pas mal petit micro sans fil encore une fois c'est pas le premier mais c'est de la marque simco et voilà ensuite on aura le pro sonic p11 smart un petit aspirateur balai à main encore une fois j'arrive toujours pas à voir le prix puisqu'il en prêt réservation jusqu'à la fin du mois 1 euro puis après tu auras 40 euros de remise mais j'aurais bien aimé avoir le prix un petit peu pour faire la vidéo donc elle m'a toujours pas répondu et voilà mais on va pas lâcher et ça sera tout à mon avis pour le mois de furie après ça reporte au mois de mars et au mois de mars j'ai déjà prévu j'ai cire connecté déjà pas mal j'ai les eka une marque de petites consoles gaming aussi là rétro gaming pas cher et tout ça c'est plus animaux donc ça sera pour après voilà en février on est bien chargé le problème c'est que voilà ils sont revenus tous du jour de l'an chinois après le 10 sont tous énervés là voilà pas de raison d'être énervé bon je vous rappelle vous pouvez souvenir l'aventure sur tipeee si financièrement vous pouvez le faire ben vous allez sur tipeee petit café 200 balles pour avoir au moins une émission par mois on est à 162 si c'est pas encore fait ben vous pouvez y aller dans ce cas on aura au moins une émission le mois prochain sinon on n'aura plus d'émissions on gardera que les live le mercredi et le cadeau tous les 100 followers ou le dernier dimanche du mois je vous rappelle j'ai un blog s'appelle les magouilles pour un comment je suis pas très très actif j'ai prévu d'écrire plein de trucs mais là comme sont tous énervé que les reviews je fais de la review premier truc voilà on parle j'ai gagné de 750 mille dollars dans 7500 75 mille dollars sur paypal et tout mais non c'est parti des arnaques j'aime bien parce qu'elles sont assez intéressantes voilà j'ai gagné un robot cuiseur tout je suis en train de m'équiper gratos à un grassade parce que je vais mis ça sur sur les magouilles tout et concernant la perte de poids il y en a qui vont demander alors t'en fais plus je suis à ce matin je suis à 84 kg 9 non 83 kg 9 excusez moi je suis à 83 kg 9 donc je suis parti de 89 kg pas mal pas mal à tout le monde je pas pas beaucoup tous les jours mais un petit peu un petit peu pas beaucoup tous les jours mais un petit peu toujours l'occasion bon je vous rappelle on se retrouve également sur twitch cette émission voyez elle est diffusée sur sur twitch en live bien évidemment donc on a atteint les 301 followers donc bien évidemment dimanche il y aura un live et c'est quoi les l'aïe dimanche c'est simplement faire gagner des cadeaux voilà donc je pour dimanche on aura un live à 16h sur twitch bien évidemment le but c'est participer au live il suffira juste de participer au live pour gagner des cadeaux il y a rien à faire je visite de recopier le mot clé que je vous donnerai pendant live vous le recopier vous pourrez participer un petit peu et gagner des cadeaux ce dimanche tu auras toujours la batterie externe de avec le truc amovible ça on est d'accord ensuite il y aura alors je suis en train de voir soit euse vise elle arrive à m'offrir quelque chose et je la rajouterai sinon il y aura les lunettes qui ne savent les mêmes que ça et un coup pour cadeau amazon voilà donc il y aura encore trois cadeaux pour une valeur succincte on verra comme ça on avisera et tout donc si c'est pas encore fait tu peux aller me rejoindre sur twitch tu t'inscris tu crées ton compte et tout tu mets follower si vous avez un compte amazon prime en plus vous pourrez vous abonner soutenir un peu le projet et avoir des avantages gratuitement parce que je vois que tu as la bonne contre amazon prime tu peux le faire tout ça ça se passe sur twitch tu t'inscris tu me follow déjà comme ça on va augmenter peut-être le nombre et on se retrouve dimanche pour essayer de gagner des cadeaux c'est oui j'ai rien à vous je vous demande rien on rigolera on passera un bon moment on fera gagner des cadeaux et et tout est quanti oui je suis très international comme gars je parle plein de langues le bougnat le mytho voilà bon revenons-en à mon instagram grève le geek je suis très très peu j'ai plus envie j'ai plus envie de rien besoin de rien mais non c'était l'autre chanson j'ai plus trop envie j'ai plus envie je mets photos comme ça mais vraiment minimum syndicale logique et du geek va s'arrêter là on sent bien voilà il est temps de changer qu'on me dit oui oui ça vient peut-être un peu de ton format oui peut-être peut-être là tu faut changer peut-être faire de la review ça marche bien je fais de la review truc je fais de l'anglais je suis comme ça vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur soundcloud le lien dans la description peut également aller disponible sur spotify sur apple podcast sur amazon podcast mais évidemment pour ceux qu'on aurait marre de voir ma gueule et qui se dit le son de sa voix me suffit ah oui bon allez on parle un peu des films et séries télé les derniers a été disponible sur netflix miss fit avec pierce brosman qu'on appellerait un peu les films benetton c'est à dire qu'on a pierre brosman l'américain le truc on a un afro américain ok on a eu une asiatique une jolie asiatique bien évidemment on a un thaïlandais oui parce que l'autre il fait un peu kpop mais il est thaïlandais on a un je sais pas si on a le droit de dire arabe musuline je sais plus comment on dit en france on a plus le droit de rien dire bon ben voilà amérique du d'ailleurs un autre c'est pour pas dire que voilà il est prince allez les prins de son pays merde du golfe là bas bon bah le casting pas mal mais le film a chié complet quoi c'est à dire bon il n'y a pas énormément de budget le truc il est nul tout long jusqu'à la fin c'est nul ça tient à rien l'autre il y avait le thaïlandais il sert à rien du tout si ce n'est à danser un peu et c'était nul c'est vraiment nul je me suis dit putain mais il y'a du cachet ils sont dit on va faire un film comme ça et voilà netflix achète un petit peu tout et n'importe quoi mais là c'est vraiment n'importe quoi je ne vous conseille pas du tout dans le même style big bug encore une fois bon ben voilà dans la c'est un problème c'est qu'après amélie poulain la cité des enfants perdus délicatée scène là le mec nous sort un film pour netflix tu te dis oulala la bande annonce elle est quand même un peu chelou et comme on aurait pu le voir dans une des critiques je crois c'est celle de mérèges ou mais il y a bien là bon bah il est dans son idée il a fait son idée il a fait son film visuellement c'est super bien les effets spéciaux sont très très bon les acteurs aussi dans le truc mais voilà c'est moi j'étais une demi après j'ai dit non j'ai pas rien après voilà il ya de la morale il ya tout comme ça mais c'est étonnant parce que c'est vachement bien mais c'est tellement aussi vachement pas mon délire c'est mauvais c'est vrai c'est pas du tout mon délire quoi donc j'ai regardé un petit peu et j'ai pas accroché du tout et je me suis dit voilà voilà personne n'en voulait ce film netflix à acheter parce qu'encore une fois ils se doivent d'acheter d'investir un minimum dans la production française parce qu'il diffuse en france donc bon ben voilà et bah c'est fait ils sont dans leur quota mais je suis pas convaincu c'est d'être trop bien trop bien fait les effets spéciaux tous les couleurs l'environnement les robots les ya plein de trucs et de cuisine et tout mais en même temps c'était pas bien du tout on me dirait en commentaire si vous l'avez vu j'ai commencé également et le venting anna alors bon ça avait l'air un peu gossip t genre voilà mais après mais c'est un reportage moi au début et il le dit bien au début tout est vrai sauf tout ce qui a été inventé bon bah vous tu as tout ce qui est vrai sauf tout ce qui a été inventé donc c'est pas une histoire en vrai mais ça aurait pu être une histoire de reportage en série télé tout donc bon et une série télé mais pas mal c'est pas mal elle elle a vraiment une tête à claques j'enlire alors la fois j'ai dit c'est une meuf tu as envie de lui mettre des baffes non tu as plutôt envie de la bifler à la porte de qui connaissera un peu le mot mais elle est allé insupportable voilà tous ils sont assez insupportables quand même c'est mais était j'aime bien les détester et la saison avant j'en suis au 3 ou 4 3 sur 7 la lance pas beaucoup à regarder c'est trop bien je kiffe vraiment je kiffe vraiment de savoir le pourquoi du comment de comment elle fait de comment parce que tout ça c'est crédible quoi tu sais c'est possible tu comprends qu'entre eux ils font les trucs et après ils sont avec son boyfriend on comprend des choses aussi c'est pas mal c'est pas mal mine de rien moi je me suis laissé prendre par son regard de connasse non mais non pas ça non mais voilà je pas au début j'ai pas trop j'ai du mal mais c'est pas mal c'est pas de la critique cinéma et série télé ça j'y connais rien bon on parlera également de snow pierceurs saison 3 la saison avance voilà ils sont tant que tu vois pas mourir ils sont pas morts c'est vraiment le lecmotiv de ça bon je sais pas je sais pas là tu sens que j'ai à dire ça tourne en bas oui c'est un train qui tourne en rond autour du monde là ça commence à devenir compliqué mais bon va falloir et va falloir les mecs va falloir de trouver des histoires pas va dire parce que le problème c'est que dans cette série là le la réflexion de genre ta gueule c'est magique ça marche pas il ya rien de magique là c'est le futur machin voilà c'est pas ta gueule c'est magique on sort pas ça on dirait on a ça remet à gueule c'est magique on peut non on peut pas tout faire donc voilà après bon arrive à l'histoire que l'enfant et tout voilà la petite c'est vraiment que je fais sûr qu'il a une saison 4 mais ça c'est vraiment maintenant ça commence à être je le regarde et jouer la tablette en même temps que je fais mes parties de l'asphalte 9 donc c'est pour vous dire que quand même pas incroyable on parle également de billonne à billonne billonne saison 6 épisode 4 retournement situation encore une fois le rouquin est parti parce que bon voilà il a quand même fait ses cinq saisons je pense que ça lui a suffi maintenant c'est prince qui reprend un autre prince qui reprend le truc donc le jeu reprend du chef de la souris avec lui qu'est ce que j'aime bien cette série là là il se prend un pied à timbre là c'est très argent booker maker et tout mais j'ai vraiment moi c'est j'aime bien j'aime beaucoup je regarde ça avec beaucoup d'attention et ça fait plaisir et enfin disponible depuis alors sans distinction au historien avait un problème avec son site ils ont changé en historien point co et à maintenant c'est torrent 911 parce que il prépare on a vu le plan b est en train de se faire défoncer comme à chaque fois il ya un reste by the wolf j'ai commencé à regarder hier bon j'ai du mal j'ai du mal avec la saison 2 j'ai du mal on sait pas où ça va revenir il n'y a pas aidant l'histoire ça tourne en rond après c'est peut-être que l'épisode 2 il va peut-être attendre un petit peu l'épisode peut-être 3 il ya le 2 et le 3 disponible et si j'attends encore un peu il y aura le 4 mais j'ai du mal ça tombe vraiment en rond il n'y a pas de à part ragnar que je kiffe grave dans la saison je vois pas où il veut l'en venir donc bon pareil si on a con suivi deux trois et qu'après ça déclenche un petit peu c'est vrai que le 1 il y avait quand même appel c'est une série de produits réalisés par ridley scott comme ça je crois et autant la saison 1 il y avait quand même toute la découverte l'évolution des personnages et tout le parcours du héros tu vois presque à chaque fois les robots la mutation le fisty avait pas mal mais la saison 2 tu dis il ya ils ont sentent peut-être ils ont vraiment fait une saison 2 pour faire une saison 2 mais il n'y avait peut-être pas là il n'y avait peut-être pas la matière donc on verra on verra ce que ça donne puis voilà après maintenant bah aujourd'hui on est vendredi voir ce qu'ils vont nous sortir sur netflix cette semaine misfit la semaine dernière misfit fit fucking parce que c'était vraiment pas terrible de chez pâté voilà et ça sera tout pour ce petit jt du guide du vendredi 40 minutes ouais bon on voit qu'une fois par semaine aussi voilà ça sera tout pour aujourd'hui moi je vais uploader tout ça la vignette j'ai vu tout ça tout ça tout ça bien au podcast truc bien et puis après je vais attaquer la voix du or du doogie et ça remédie certainement le montage et si j'ai le courage pour peut-être la voix en anglais et puis demain faut que je fasse le midi à ce qu'il a faux pour dimanche j'ai tendu du string là en ce moment beaucoup beaucoup le travail bon ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir petit pouce en l'air t'as aimé l'émission petit pouce en bas si t'as pas aimé l'émission start est quand même arrivé jusque là pour tenir c'est quand même pas terrible son truc je vais mettre un pouce en bas fait plaisir c'est papa qui régale voilà je vous remercie de passer ça m'a fait plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts bon week-end à dimanche 16 heures sur tweets pas encore fait le lien dans la description déjeuner déjeuner déjeuner